bonjour et bienvenue aux idées trading turbo proposé par notre partenaire trading central aujourd'hui mardi 8 juin 2021 l'alerte concerne l'indice néerlandais l'AEX 25 dans le cadre d'une stratégie haussière si ce n'est pas encore fait bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube d'IG d'activer la clochette des notifications qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne comme les market live les alertes turbo ou encore les vidéos pédagogiques que nous publions régulièrement sur la chaîne d'IG allez on regarde tout de suite l'idée que vous avez reçue il y a quelques minutes donc on parle aujourd'hui de l'AEX 25 l'indice néerlandais pour un turbo donc émis par edus avec la place de cotation spectrum la barrière de désactivation choisie par trading central 690.95 c'est un turbo long puisque nous parlons donc d'une stratégie haussière on regarde en détail justement la stratégie AEX en intraday billet haussier au dessus de 712 points qui est donc le point pivot retenu par trading central la préférence donc acheteuse au dessus de ce niveau de 712 avec une première cible à 727 puis une seconde à 732 le scénario alternatif en cas sûr de 712 une poursuite de la baisse sera envisageable avec 706 et 701 en ligne de mire d'ailleurs 712 cela peut représenter donc le niveau sur lequel vous pouvez placer un stop pour sortir votre position en cas de retournement baissier du marché allez on regarde du côté de l'analyse technique donc le RSI milite pour une nouvelle jambe de hausse les cours sont supportés par une ligne de tendance ascendante la confirmation de la cassure de la résistance technique alors ce qui doit être plutôt être à 719 points vous voyez ici c'est précisé 419 gardez plutôt en tête 719 pourrait provoquer une nouvelle accélération haussière c'est ce que l'on a d'ailleurs ici sur le graphique vous voyez le point pivot à 712 les 419 ici mais plutôt les 719 le franchissement de ce niveau donc avec accélération haussière vers 727 puis 732 et vous avez ici en rouge bien sûr les deux objectifs en cas de cassure ici des 712 allez on regarde tout de suite sur la plateforme comment aller rechercher ce turbo et comment ouvrir une position sur celui-ci je suis ici sur un compte de démonstration et bien sûr je vais procéder à l'ouverture de cette position dans un cadre pédagogique libre à vous ensuite de suivre ou de ne pas suivre bien sûr cette recommandation donc je pars sur indice ici en haut à gauche nous allons sur Pays-Bas 25 vous avez le cours ici qui est à 720 un petit peu plus de 720 alors vous voyez d'ailleurs je suis sur la plateforme IG ici turbo 24 vous pouvez également faire de l'analyse graphique vous voyez là je suis en représentation 5 minutes on pourrait très bien ici repasser en journalier voilà nous avons le graph pour ouvrir la liste des turbos je vais cliquer donc sur long pour retrouver donc la liste complète des turbos disponibles le 650.95 il est juste ici un turbo ayant un effet de levier 23 je vous remets d'ailleurs juste à l'écran la recommandation de trading central avec les différents niveaux donc 690.95 voilà ça c'était pour le niveau du turbo et on reprend ici donc les différents niveaux en termes d'objectifs donc 650.95 je vous rappelle qu'il est possible également de prendre position sur un turbo ayant un effet de levier plus important pour cela il vous suffit de choisir une barrière de désactivation plus proche du prix actuel vous voyez le premier ici lui a un effet de levier de 78 mais qui dit effet de levier important dit également risque de désactivation rapide à l'inverse si vous optez pour un effet de levier moins important il vous suffit simplement de choisir dans la liste un turbo ayant une barrière de désactivation plus éloignée du prix actuel et donc un risque de désactivation moins rapide donc bien sûr gardez en tête que le risque de désactivation est toujours là est toujours présent donc nous allons ici aller sur 690.95 vous voyez effet de levier 23 le cours du turbo actuellement un peu plus de 3,15 euros je vais donc ici ouvrir une position au marché c'est à dire que nous allons nous n'allons pas mettre de prix pour ouvrir mais nous allons demander une exécution immédiate sur la totalité donc ici la quantité je vais renseigner 500 vous voyez le type d'ordre renseigner ici marché je clique sur aperçu de l'ordre placez un ordre voilà mon ordre est exécuté je vais le retrouver d'ailleurs dans les positions vous voyez ici Netherlands 25 donc position de plus 500 avec ici bien sûr le prix qui évolue en temps réel avec le calcul immédiat de la plus ou moins value latente vous souhaitez vendre cette position donc il vous suffit de cliquer sur vente et de choisir ensuite le type d'ordre que vous souhaitez passer si vous souhaitez passer un ordre sur l'objectif ici de 727 donc comme l'objectif est supérieur au cours actuel nous allons placer un ordre limite si à l'inverse vous souhaitez placer un ordre de protection l'ordre stop il vous suffit de choisir dans la liste l'ordre stop et ici de choisir le niveau de 712 en cas donc de retournement du marché ce qui aura pour effet donc de refermer la position donc ici nous allons placer un ordre limite c'est à dire un ordre par rapport à l'objectif qui nous a été donné pour cela je vais utiliser le pricer vous voyez que le niveau qui nous était recommandé est de 727 points donc j'indique ici 727 sur le pricer ce qui me donne un prix de turbo à 3.795 je fais copier sur le ticket d'ordre ici on me calcule également le gain ou la perte potentielle par rapport à ce niveau et donc ici renseigner je vais donc cliquer sur aperçu de l'ordre cela me permet donc de transmettre un ordre avec alors je vais simplement ici faire une petite modif je n'avais pas indiqué la validité de l'ordre donc révocation ou jour nous allons mettre ici révocation donc un ordre limite à 3.795 valide révocation je clique sur aperçu de l'ordre je fais placer un ordre voilà mon ordre est transmis vous le retrouvez dans les ordres différés il est ici une vente de 500 à 3.795 donc si le turbo vient toucher ce niveau la position est vendue dans sa globalité bien sûr entre deux vous avez la possibilité de supprimer cet ordre ou éventuellement de modifier votre niveau de limite voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte concernant l'AEX il est possible bien sûr alors soit d'ouvrir un compte de démonstration en allant ici sur plateforme de trading puis plateforme de démo et bien sûr vous inscrire aux alertes de trading turbo donc là aussi directement sur le site d'IG ici à l'abri que les idées de trading turbo indiquer votre email ce qui vous permettra donc d'être prévenu directement par email lors des publications de nouvelles alertes donc sur les turbo 24 quant à moi il me reste à vous souhaiter une excellente journée de bons trades n'hésitez pas également à commenter cette vidéo pour poser vos questions et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les turbos très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio